Monsieur Yvon Io, expert national pour le suivi de la mise en oeuvre du cas d'engagement mutuel au sein du secrétariat permanent du RCP-CACEM. Le cas d'engagement mutuel, c'est un compact, donc un nombre d'analyses évaluées à partir de la crise et qui a été signée entre la communauté internationale par l'entremise du secrétaire général des Nations Unies et le président de la République en 2016 pendant la conférence de Bruxelles pour la mobilisation des partenaires. Le contexte, c'est le caractère de la fragilité de la RCA, où la partie nationale et la communauté internationale se sont engagées sur un certain nombre de domaines où ils doivent agir ensemble pour créer les conditions favorables à la mise en oeuvre du RCP-CACEM. Et donc l'aspect du cadre d'engagement mutuel est un peu politique et stratégique et qui devrait accompagner la mise en oeuvre du RCP-CACEM. L'objectif, c'est de créer un cadre de dialogue de haut niveau entre les autorités nationales et les grands partenaires qui appuient la RCA dans le processus de sortie de crise. Pour le fonctionnement de ce cadre, il y a un dispositif institutionnel qui a été mis en place par décret. Et ce dispositif comporte le premier niveau, c'est le conseil d'orientation qui est présidé par le président de la République avec l'ensemble des partenaires et un certain nombre de ministères qui sont en charge de mettre en oeuvre les domaines prioritaires du cadre d'engagement mutuel. Un autre niveau qui est intermédiaire, c'est le comité directeur conjoint qui s'occupe des questions d'orientation de la mise en oeuvre du RCP-CACEM. Et le troisième niveau, la cheville ouvrière, c'est la cellule du cadre d'engagement mutuel qui est au sein du secrétariat permanent du RCP-CACEM. Mais ce dispositif fonctionne avec l'appui du conseil politique du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Nous collaborons avec les Nations Unies, nous collaborons avec l'Union africaine et nous collaborons avec la communauté économique de l'Afrique centrale. Voilà un peu comment tout le dispositif qui est créé pour le fonctionnement du cadre d'engagement mutuel. Normalement, pour vous répondre, je rappelle d'abord les domaines prioritaires. Il y en a cinq. Il y a d'abord, la première chose, c'est la sécurité, la deuxième, la gouvernance, la troisième, la justice, la quatrième, relance économique et le dernier, la réconciliation. Et vous voyez bien que quand on parle de la réconciliation, il y a la partie nationale par rapport au ministre des Actions humanitaires et de la réconciliation, mais aussi certains partenaires comme le HR et un certain nombre qui contribuent à la réconciliation au retour des réfugiés et des exilés. Ils créent les conditions. Au niveau de la justice, nous voyons qu'il y a le ministère de la justice qui implique, mais il y a aussi la médiation, ces structures-là, mais aussi des partenaires comme le Pune des Nations Unies qui nous accompagne. L'exemple, c'est la mise en place de la Cour pénale spéciale, justement pour lutter contre l'impunité et rendre la justice accessible à tous les centrafricains. Donc, c'est à partir de ces cinq domaines-là que les ministères qui devraient mettre ces domaines prioritaires en charge ont été identifiés avec les partenaires qui nous appuient. Et le rôle de la cellule du cadre d'engagement mutuel au sein du secrétariat permanent, c'est de suivre la mise en œuvre de ces engagements. Parce que pour ces cinq domaines prioritaires, en tout, il y a 41 engagements. Donc, il y a 11 qui concernent la communauté internationale et il y a 10 qui concernent le gouvernement. Et ces 10 engagements du gouvernement-là sont repartis entre ces ministères selon les domaines. Et donc, je suis en charge de suivre la mise en œuvre. Donc, quel est le point de départ et quels sont les points d'arrivée que nous nous sommes fixés ? Et je fais le suivi périodiquement pour voir qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que ça apporte. Mais en même temps, je soulève aussi les contraintes et les difficultés pour permettre aux autorités nationales et ses partenaires de prendre des décisions correctives. Le cadre d'engagement mutuel, son apport au sein du secrétariat permanent, c'est de tout faire entre le gouvernement et la communauté internationale, de créer les conditions de la mise en œuvre du RCPCA. Le RCPCA, comme vous le savez, c'est un plan national qui a vocation à répondre aux besoins de la population. Mais pour le faire, il faudrait qu'il y ait des moyens. Et donc, l'une des missions du cadre d'engagement mutuel, à travers le GIS, qui est le groupe internationale de soutien, c'est de réunir les partenaires, c'est de les rappeler sur leurs engagements, c'est de faire le point sur la situation des mobilisations de ressources, pour qu'effectivement, les sectoriels, le pays, dispose des ressources qu'il faut pour mener les actions. Autre chose aussi, c'est les situations sécuritaires. Et donc, c'est à travers le conseil d'orientation que nous réunissons les partenaires qui se sont engagés à nous appuyer dans le rétablissement de la sécurité, à dire qu'est-ce qui se fait, quelles sont les contraintes, comment est-ce que la situation sécuritaire empêche la mise en œuvre du RCPCA dans certaines régions. Et donc, on expose. Et pour ça, je fais des notes d'analyse que je présente en conseil d'orientation. Et c'est sur cette base que les partenaires discutent des enjeux, prennent des décisions et prennent des actions aussi de manière concrète. Sur le plan national, je donne un exemple. Parce que pour que les institutions fonctionnent, il est prévu de mettre en place les institutions constitutionnelles, mais aussi à l'Assemblée de voter les textes qu'il faut. Par exemple, le code de la décentralisation, un certain nombre de choses. Donc, nous veillons à ce que tous les textes qui sont soumis à l'Assemblée soient votés, adoptés et promulgués par le président de la République pour que les services publics aient toutes les aptitudes pour assumer leurs actions qu'ils doivent le faire à côté de la population. Voilà un peu sur le plan stratégique, sur le plan mobilisation de ressources, sur le plan politique, l'apport du cadre d'engagement mutuel dans la mise en œuvre du RCPCA. Donc, en un mot, le RCPCA se bat pour renouer les conditions sécuritaires, les conditions de financement et les conditions des réformes institutionnelles pour permettre au RCPCA de s'exécuter comme il l'entend. Le point sur lequel on peut se lever avec vous, c'est la question de leadership et de l'appropriation. Nous devons mettre l'accent un peu sur la communication, la vulgarisation du cadre d'engagement mutuel pour que les centrafricains à différents niveaux s'approprient de cet instrument, que la population comprenne qu'il y a un instrument qui est en train de travailler en faveur de l'amélioration de leur situation. Mais que les responsables gouvernementaux disent qu'ils ont un rôle à jouer et que les partenaires se rendent compte que le pays a besoin de leur appui. Donc, c'est cette question d'appropriation et de leadership par la partie nationale que nous pouvons évoquer avec vous. Mais cela, ça se passe à travers une communication. Une dernière chose que je peux évoquer avec vous, c'est le lien maintenant que nous devons faire entre le cadre d'engagement mutuel et l'accord politique pour la paix qui a été signé. Parce que ça constitue aussi un instrument du gouvernement qui concourt au dialogue et au rétablissement de la paix et de la sécurité. Donc, une des choses, c'est le lien entre ces deux instruments pour que, puisqu'ils concourent tous vers le même objectif, pour qu'il y ait une articulation, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une coordination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada